Bonjour, vous écoutez le podcast de la Maison Firme Niche qui laisse la part belle aux parfumeurs et à leur création. En collaboration avec le podcast La Voix du Parfum, qui fait entendre ce qui habituellement se sent, nous donnons la parole à nos parfumeurs créateurs. Ils partagent ici leur métier, leur carrière, leur passion. Ils nous racontent leur rôle au sein de la Maison Firme Niche et ce qui les anime chaque jour. Ils se confient sur leurs inspirations, leurs rêves et nous dévoilent aussi quelques confidences. Bonne écoute ! Nous sommes sur les hauteurs de Grasse avec une vue plongeant sur la baie de Cannes à 360 degrés aux alentours. Ponctuée de cyprès et d'olivier, on surnomme cet écrin la Toscane Grassoise. Sur un terrain de 4 hectares, nous sommes à la Villa Botanica, détenue par DSM Firme Niche pour une visite parfumée et passionnante. Le guide en est Fabrice Pellegrin, parfumeur principal chez DSM Firme Niche, qui raconte comment et pourquoi cette Villa Médicis des parfumeurs a vu le jour en 2020. Il nous présente son rôle en tant que directeur du développement et de l'innovation des produits naturels. Il raconte aussi la genèse du livre qui vient de paraître, Grasse, de la fleur au parfum, édité chez Gallimard, disponible en librairie. Le livre est co-conçu comme un reportage au fil des saisons, au rythme de la transformation de la fleur à parfum à Grasse. Implantée dans la région depuis 2007, la société est devenue un acteur incontournable de la production d'ingrédients naturels, en particulier l'absolu de rose de mai. Mais tout ceci ne serait possible sans une autre histoire. La vôtre, Fabrice Pellegrin, en tant que parfumeur Grassois, dans les créations, la signature, les passions, les goûts et les couleurs sont comme une invitation au voyage. Bonjour Fabrice, vous nous accueillez à la Villa Botanica, qui domine le territoire Grassois, illustration de l'ancrage local, durable et historique de la société DSM Firme Niche. Pourquoi avoir choisi cet endroit précisément, qu'a-t-il de particulier ? Cet endroit est particulier tout d'abord parce que je suis Grassois et je voulais absolument que DSM Firme Niche soit installée sur le territoire Grassois. C'était très important pour moi en tant que Grassois et surtout aussi pour reconnecter avec les racines du parfum cette histoire qu'on a autour de la ville de Grasse. Quelle est sa genèse et en combien de temps a-t-elle émergé ? Ce projet de cette Villa Botanica a démarré il y a 7 ans. Aujourd'hui, ça devient une réalité. On est actifs sur cette Villa depuis 3 ans. Comment la Villa est-elle organisée ? Cette propriété fait presque 4 hectares. Sur ces 4 hectares, nous avons des terrains qui sont plantés en plantes à parfum. Donc on peut y retrouver de la lavande, du lavandin, du jasmin, de la tubéreuse, de la feuille de violette, des iris, jardin d'agrumes. Puis nous avons la Villa elle-même, où on a des petites salles de meeting. Puis on a une annexe qu'on a appelée le studio olfactif, dans lequel on peut travailler à peu près une vingtaine de personnes, plus deux postes de pesée, qui sont reliés avec tous les centres de création du monde entier. Donc on peut recevoir des formules de tous les centres de création de la Chine, de São Paulo, de New York et on peut les retranscrire ici. Alors justement, quelle est la vocation de cette Villa ? À qui est-elle destinée ? Quand j'ai imaginé cette Villa, j'ai imaginé autour de 3 axes. Le premier, un lieu de travail, avant tout. Le deuxième, un lieu de réception pour nos clients et pour nos parfumeurs. Et le troisième, un lieu pédagogique, où justement on peut voir toutes les plantes à parfum et comprendre ce qu'est la nature et ce qu'on en fait à travers les parfums. Qu'est-ce que les parfumeurs que vous venez de citer viennent trouver ici ou viennent chercher ? Alors ils viennent chercher de la tranquillité, du temps, de la créativité. Je pense qu'on est dans un milieu qui est assez inspirant et qui nous permet justement de nous recentrer un peu sur notre métier et notre création. En tant que directeur du développement des produits naturels, vous avez porté le projet depuis le début, comme vous nous l'avez raconté. Comment vous avez trouvé ce lieu ? Qu'est-ce qui a fait vibrer votre cœur pour que ce soit ici et pas ailleurs ? Comme je vous ai dit, d'abord je suis Grassois, donc je voulais absolument être sur le territoire Grassois. Et puis je suis originaire de ces quartiers où est la Villa. J'ai toujours connu cette propriété, j'ai toujours connu ce domaine que j'ai toujours trouvé fascinant parce qu'étant gamin, je venais m'amuser ici. Et pour moi, c'était un peu un retour aux sources et avoir ce lieu qui est un lieu aussi exceptionnel de par son point de vue. On a une vue à 360 degrés, au nord, on a les montagnes enneigées l'hiver. L'été, on a la vue sur la baie de Cannes. On voit le Tannero, on voit l'Estérène. Donc c'est un lieu assez magique et assez rêveur. Et c'est aussi un besoin de s'éloigner de la capitale, pour revenir aux sources, comme vous venez de le dire, celle des plantes à parfum, d'un patrimoine à valoriser, parce que vous faites cette navette entre Paris et Grassois. Et pour vous, c'est un lieu de ressourcement également. Exactement. Et j'ai besoin à la fois d'être à Paris pour avoir cette énergie, ce dynamisme, et à la fois ce retour à Grassois où on prend le temps de se poser, de se concentrer sur ses créations. Ici, le temps est suspendu, moi je l'entends. Vous avez dit, la nature est incroyablement raffinée et profondément puissante. C'est l'essence même de la perfection. En quoi vous le ressentez, peut-être ici plus qu'ailleurs ? Comme vous le voyez ici, on est au milieu des plantes, au milieu des arbres, au milieu de la nature. Et puis la nature est très bien faite. Essayer de limiter, c'est impossible. Même avec toutes les techniques que nous avons, les façons que nous avons d'analyser, on n'arrivera jamais à remplacer la nature. C'est ce qui nous fait rêver et c'est de la magie pour nous. C'est sans doute dans ce même état d'esprit que le livre publié aujourd'hui par DSM Firmenich, Grasse de la fleur au parfum, Ruch et Gallimard, a été imaginé. Les auteurs du livre, Lionel Payès et Philippe Frizet, nous invitent au fil des saisons à découvrir les fleurs emblématiques de Grassois. Tel un carnet de voyage, l'ouvrage raconte le temps long et nécessaire aux plantes à parfum pour se développer, tout en rendant hommage au savoir-faire et aux agriculteurs locaux avec qui DSM Firmenich entretient une fidèle collaboration depuis longtemps. A chaque saison, une fleur est à l'honneur, la rose antifolia, le jasmin, la lavande et le mimosa. C'est ainsi que vous, vous avez imaginé ce livre. On a voulu construire ce livre autour justement du temps, du temps que prend la nature pour éclore et mettre en lumière ces différentes fleurs du pays Grassois. Pour moi, c'était important de mettre en lumière ces fleurs et les partenaires avec lesquels nous travaillons. C'est important aussi de montrer comment on va transformer une fleur pour l'utiliser après dans nos créations. Donc tout ça pour moi était important de mettre ça dans un beau livre avec la participation de Lionel Payès, Philippe Frizet, qui est un photographe extraordinaire avec un vrai, j'allais dire un vrai oeil, un vrai sens artistique. En feuilletant le livre, on découvre en effet que les gros plants comme les plants de loin racontent une histoire avec un oeil très particulier et une sorte d'affection avec le territoire. Il y a beaucoup d'émotions et d'émotions. Faisons un petit focus sur chacune de ces plantes, en commençant par celle qui a fait dire à Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante ? » Et là, nous allons à la rencontre de la famille Rebuffel, partenaire exclusif de la maison depuis 2011 à Fayence, non loin d'ici, qui a été choisi parmi une dizaine de fournisseurs privilégiés triés sur le volet par la société suisse. Et cette famille vous vend 4 à 8 tonnes de rose selon les années. Donc c'est vraiment un partenariat très précieux et très important. Racontez-nous. L'idée de D.A. Saint-Fernich a été de mettre en avant des paysans. Et je parle de paysans au sens noble du terme. Ce n'est pas du tout péjoratif, parce que ces gens-là ont un amour de la terre, ont un dévouement pour toutes ces fleurs-là qui est juste extraordinaire. Et pour moi, en tant que Grassois, c'était important de mettre à l'honneur ces gens-là, d'où ces partenariats, qui sont de vrais partenariats, ce sont même des contrats que l'on signe sur des années, des dizaines d'années même, où on va justement privilégier et pérenniser cette culture-là, qui fait vivre des familles, qui fait vivre des professions. Et c'était aussi le fait d'avoir une qualité de rose exceptionnelle. Alors selon les années, les productions varient. Cette année, on a eu plutôt une année moyenne. L'année dernière, c'était une année extraordinaire. Et aujourd'hui, D.A. Saint-Fernich traite presque 15 tonnes de fleurs, ce qui est énorme. Donc, qui va nous donner après, évidemment, la concrète, puis l'absolu, et qui sera après utilisé par nos parfumeurs dans les créations d'E.S. Saint-Fernich. Quelle est la particularité de la rose de cette année ? Alors, la rose de cette année est une rose, visuellement, qui a été assez charmue. Et olfactivement, toujours pareil, plutôt dense, plutôt riche, avec tout son côté rosé. Et ce qui fait la différence de la Santifolia par rapport à Inda Massena, qui est l'autre qualité de rose qu'on utilise en parfumerie. La Santifolia a toujours ce côté un peu vert, végétal, légèrement épicé, un peu poivre-rose, qui lui donne son aspérité et qui lui donne sa signature. Et c'est ce côté-là, très floral, lumineux, légèrement épicé, que les parfumeurs recherchent dans leur création. Quand vous la sentez, là, déjà, est-ce que vous imaginez un parfum ou une formule et une histoire ? Évidemment, la rose, c'est la fleur que tous les parfumeurs aiment travailler, parce que c'est une fleur aux multiples facettes. Elle a à la fois ce côté vert végétal, croquant, elle a à la fois ce côté épicé, elle a le côté floral assez aérien, un peu pétalé. Mais à la fois, elle est très charnelle, elle est très charmie, elle amène beaucoup de sensualité. Et puis, selon comment on va l'accommoder dans la création, elle va donner des facettes encore différentes. Les mois passent, les pages se tournent, ponctueux de très belles photos, comme on l'a dit tout à l'heure, de Philippe Frisé. Et là, nous sommes plongés dans les champs de la Vande, l'âme de la Provence, selon Jean Gionneau, à ne pas confondre avec le lavandin. Rappelez-nous la différence, d'ailleurs. D'un point de vue juste, déjà, de plantation, la lavande pousse au-delà de 500 mètres d'altitude et le lavandin en dessous de 500 mètres d'altitude. D'un point de vue visuel, la lavande, c'est juste la tige avec la fleur, alors que le lavandin a un épi en plus sur la tige. Et puis, d'un point de vue olfactif, le lavandin reste beaucoup plus aromatique qu'en frais, peut-être un peu moins riche qu'une lavande, mais qui est aussi beaucoup utilisée par les parfumeurs. Donc, elle a été cultivée cet été ? Elle a été coupée mi-juillet, puis distillée pour obtenir l'huile essentielle, ou extraite par solvant pour obtenir la concrète, puis l'absolu. Cette transformation est également possible grâce à un partenariat que vous avez entamé il y a quelques temps déjà ? Exactement. C'est un partenariat avec une coopérative qui s'appelle SCA3P, dont nous accompagnons certains paysans aussi. Et nous travaillons main dans la main avec eux. On développe même des qualités de lavande particulières qui sont propres à Firminich, comme la lavande Diva, qui est une lavande exceptionnelle, avec ce côté très floral, aromatique, sans avoir ses effets un peu, ce que nous, on appelle les parfumeurs un peu champignons, qu'on n'aime pas forcément dans la lavande. L'automne arrive, et on va à la rencontre du jasmin grandiflorum. C'est à lui d'être à l'honneur dans ce livre. Il appartient à ce point au patrimoine local qu'on l'appelle simplement la fleur. Et une femme, Alexandra Richard, en prend particulièrement soin dans le vallon de Maya, et elle a replanté 5000 m2 de jasmin, c'est ça ? C'est ça. C'est un total de 6000 plants, c'est énorme. C'est ça. Et elle compte encore en replanter. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Le jasmin revient à l'honneur, à Grasse. C'est cette fleur, enfin cette petite fleur, qui a fait les beaux jours de Grasse, qui a disparu et qui revient petit à petit. Cette fleur est juste magnifique, extraordinaire. En plus, le jasmin de Grasse, le jasmin grandiflorum, c'est un peu la Rolls-Rolls des parfumeurs. Avoir cette typicité qu'a ce jasmin, avec ses notes un peu de fraises, confiturées, légèrement abricotées, il n'y a que à Grasse où on retrouve cette odeur-là, de jasmin. Et c'est cette jeune agricultrice, Alexandra Richard, qui est notre partenaire aussi, qu'on accompagne, qui s'est lancée là-dedans, toute seule, très courageuse, mais qui fait un travail remarquable, qui vit ses plantations, ce sont ses bébés. On entend qu'il y a une jeune génération qui vient d'arriver ou qui arrive tranquillement sur ce territoire. C'est très prometteur pour la partenaire. C'est très encourageant. C'est très encourageant. Il n'y a pas meilleur poste d'observation que la Villa Botanica pour découvrir les pentes du massif de Tanron, qui, lorsqu'arrive le mois de janvier, se couvre intégralement de jaunes vifs, des flocons dorés par milliers, une aire de mimosa calme et pacifique qui semble s'animer dès que souffle le vent. Ce sont les mots de Lionel Payest. Et là aussi, c'est une histoire de famille qui se raconte dans ce livre grâce de la fleur au parfum, celle de Cécile Reynaud. Exactement. C'est aussi une partenaire de la famille Reynaud qui nous fait donc du mimosa. Et ce qui est juste aussi merveilleux, c'est quand on se trouve ici à la Villa Botanica en plein hiver, au mois de janvier-février, on a une luminosité aussi différente, un éclairage différent, une visibilité différente. Et du coup, depuis cette petite colline où se situe la Villa Botanica, on a une vue sur le Tanoron. Tanoron qui est le lieu où se cultive le mimosa. Cette petite tâche jaune qui illumine toute cette montagne et qui est juste magnifique. Pareil, une famille de passionnés, d'entrepreneurs, parce qu'ils se sont mis aussi à faire un petit peu de jasmin. SM Ferminich les accompagne dans cette culture, dans ce partenaire que nous avons pour avoir des qualités de mimosa exceptionnelles. En passant des champs au laboratoire, le lecteur dans ce livre va à la rencontre des acteurs de ce monde toujours en quête d'innovation. La parfumerie et ses savoir-faire semblent de plus en plus fasciner un public curieux d'en savoir plus sur la fabrication des parfums. Comment vous expliquez cette curiosité grandissante ? Je pense qu'avec Que devient la parfumation aujourd'hui ? On ne peut plus mentir aux consommateurs, on ne peut plus leur raconter des histoires. Ou du moins, on peut leur raconter des histoires, mais de vraies histoires. D'où l'implication de DSM Ferminich avec tous ses partenaires paysans, cultivateurs de plantes à parfum, où on va aller chercher justement le meilleur de la nature et où on met aussi en avant tous les moyens de transformation que nous avons chez DSM Ferminich. La particularité de DSM Ferminich, c'est qu'ici à Grèce, on a notre centre d'excellence de produits naturels où l'on peut transformer les produits. On peut faire des huiles essentielles, on peut avoir des absolus, on peut avoir de l'extrait CO2 et on peut faire aussi des extractions micro-liquides. Nouveau process, presque même révolutionnaire. Et tout ça nous permet de mettre en avant tous les produits naturels, toutes leurs caractéristiques et de pouvoir raconter des histoires après dans nos créations. La villa est une vitrine. Le livre est une manière de mieux faire comprendre un peu les coulisses de non seulement DSM Ferminich, mais de la fabrication de parfums à partir d'ingrédients naturels. Pourquoi maintenant ? Je pense qu'il était nécessaire de mettre en avant un peu tout ce que fait DSM Ferminich. C'est une société plutôt réservée, discrète. Je pourrais même reprendre ce proverbe grassois où on dit toujours que les violettes poussent mieux à l'ombre. Donc on est un peu dans cette attitude-là. On n'aime pas trop faire de bruit. On est des gens innovants dans la parfumerie. Et je pense que c'était le bon moment aujourd'hui pour mettre à l'honneur tout ce que l'on fait. La société est arrivée à maturité. On a eu la chance d'avoir une équipe de chercheurs, de techniciens, de parfumeurs qui est juste exceptionnelle. À un moment donné, il faut mettre en avance ces gens-là. Cela nous amène tout naturellement à ce qui vous fait vibrer depuis votre jeunesse, les ingrédients et la création de parfums dont vous avez tout appris à Grasse. Fascinés depuis longtemps par la transformation presque magique des pétales, des feuilles, des mousses ou des ingrédients. Vous les utilisez dans vos formules avec parcimonie. Cependant, une formation à l'ancienne vous a fait découvrir tous les postes de la chaîne de production et vous a offert un contact intime avec les matières premières. Elles sont aussi le fil rouge de vos créations, on va le voir, et surtout de cette histoire d'amour avec les plantes à parfums comme on vous a entendu le raconter. Je vous propose donc de l'aborder tel un voyage en regardant autour de nous via vos sens et vos émotions, vos souvenirs et vos rêves, vos rencontres et vos projets. Commençons par le paysage grassois qui nous entoure, celui de votre jeunesse, de toute votre vie. Il est coloré, parfumé, lumineux. Qu'a-t-il de fascinant à vos yeux ? Alors, ce qu'il a de fascinant pour moi, c'est que justement, il est toujours en perpétuel remise. Donc, il y a toujours cette envie d'avoir des choses nouvelles, de voir des nouvelles tonalités, de voir des nouvelles fleurs, de rencontrer des gens aussi, des passionnés, des paysans qui nous racontent comment ils cultivent et qui nous font vivre ce qu'ils vivent et je pense qu'aujourd'hui, c'est super important. Aujourd'hui, le parfumeur peut créer, évidemment, mais s'il n'a pas l'origine de ces plantes, si on ne comprend pas comment ça se cultive, je pense qu'on a du mal à pouvoir les mettre après en lumière dans un parfum. D'abord, je suis grassois. Je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai eu la chance d'avoir un père parfumeur, une grand-mère cueilleuse de fleurs. J'ai toujours vécu dans ce milieu-là, j'ai toujours participé à ces discussions de parfumeurs, de plantes à parfums. J'ai eu la chance d'être formé chez Roberté avec une formation qui n'était pas écrite dans les livres. Justement, j'ai reçu un héritage de tous ces gens que j'ai rencontrés qui m'ont expliqué comment on faisait une distillation, qui m'ont raconté comment on faisait un extrait par son vent volatil. Et tout ça, ce n'est pas écrit dans les cahiers. Donc il y a vraiment cette notion de partage qui est importante dans ce métier. Si on ne partage pas, si on ne fait pas partager cet héritage, avec le temps, ça disparaît. Donc je me sens peut-être investi d'une mission qui est du moins de partager maintenant tout ce savoir-là avec d'autres parfumeurs, des jeunes parfumeurs. J'ai eu la chance d'avoir mes garçons, mes deux enfants qui se projettent dans ce métier-là. Attendez, est-ce que ce serait génétique d'être parfumeur ? Alors je ne sais pas si c'est génétique, mais il y a une certaine sensibilité. Vous savez, on disait même à Grasse, il y a une trentaine d'années, on n'avait pas le choix dans les métiers à faire. C'était ou on était parfumeur ou on travaillait à la mairie de Grasse. Donc le choix a été vite fait pour moi. J'ai eu la chance de travailler l'été chez Roberté, à l'âge où on pouvait encore travailler puisque j'avais 16 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus. J'avais cette chance d'aller travailler l'été et de voir comment on transformait les produits. Et c'est ce qui m'a fasciné, ce qui m'a attiré dans ce métier-là, c'était cette transformation. Je n'ai aucune connaissance chimique, scientifique, mais le fait de voir des végétaux, des biomasses qui arrivaient dans la réception des matières premières chez Roberté et que par une transformation magique, on obtenait un liquide ou une concrète qui allait après être utilisé par les parfumeurs pour faire de la création. Et pour moi, c'était quelque chose de magique et j'ai voulu garder cette part de rêve et essayer de transmettre cette part de rêve à travers mes créations. Dans vos créations, il y a certainement des paysages, des couleurs, des lumières, des aspérités qui viennent du paysage. Quel est l'endroit grassois qui vous touche le plus, que vous aimez revoir, voire dans lequel vous pouvez vous ressourcer ? J'ai envie de dire que c'est un peu là où j'habite. J'ai la chance d'habiter dans la campagne grassoise dans un quartier qui s'appelle le quartier Saint-Mathieu, qui est un quartier historiquement où on a cultivé de la plante à parfum. Ce quartier est resté avec très peu de construction. Donc on a encore laissé beaucoup de terrains vierges aujourd'hui qui sont cultivés. Et j'ai besoin d'aller me sentir, d'aller humer, d'aller me promener, d'aller toucher, d'aller voir tous ces végétaux que l'on retrouve dans cette campagne-là. C'est ce qui me permet de me poser, de prendre le temps et de me rapprocher de la nature et d'envisager mes futures créations. Ça évoque des souvenirs d'enfance j'imagine et puis des créations, des projets. Tout à l'heure vous avez cité ce besoin de transmettre tout cet héritage. L'art de la pédagogie c'est quelque chose que vous avez découvert récemment ou c'est naturel aussi chez vous ? Je pense que c'est naturel chez moi. Il n'y a pas de clé spécifique pour apprendre. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes passionné ou que vous avez envie de transmettre ces émotions, je pense qu'il faut le faire. Je trouve qu'en plus de partager avec des jeunes permet aussi d'avoir une autre perspective. Moi ça me permet de faire de nouveaux challenges pour moi parce que les jeunes pensent à des choses auxquelles je ne pense pas et puis moi ça me permet aussi d'apprendre la patience aussi à ces jeunes qui sont tous pressés de vite créer, de vite faire des choses mais le métier de parfumeur n'est pas un sprint, c'est un marathon donc il faut être performant sur ces années. De cette jeunesse que vous avez dit elle s'exprime sur un ton délibérément différent pour mettre en valeur son attitude hédonique et accroître son pouvoir de séduction. J'ai dit ça. Oui, vous avez dit ça. Je pense qu'il est important de prendre le temps de mettre en lumière ces très beaux ingrédients et d'avoir vraiment cette signature, cette caractéristique. Avoir une identité dans les parfums c'est important. Avoir une vraie signature, avoir un parti pris. Aujourd'hui les parfums doivent prendre la parole en termes d'écriture de parfum mais à la fois en termes d'histoire aussi. Le storytelling aujourd'hui est très important et c'est la combinaison des deux. C'est à la fois l'histoire qu'on peut raconter à travers les ingrédients qu'on a choisis et le parti pris du parfum. Observer, regarder, parler et changer et il y a aussi l'attention, l'écoute qui est très important et on sent que pour vous c'est primordial dans les rencontres que vous citez. Tout à fait. Je suis plutôt quelqu'un de taiseux. J'ai tendance à beaucoup être dans l'observation et à écouter et je pense que dans l'écoute ça permet aussi déjà de trouver la création que l'on va faire. Je pense qu'il est important quand on crée un parfum on ne le fait pas pour nous on le fait pour une marque pour une personne et je pense qu'il est important de vraiment écouter et comprendre ce que cherche la marque pour essayer de retranscrire au mieux les valeurs de la marque, l'ADN de la marque. Donc j'accorde une grande importance à l'écoute et à l'observation. De l'écoute au langage il n'y a qu'un pas le parfum est un langage que dit-il selon vous ? Le parfum est un langage le parfum et je dis toujours que le parfum est un peu le prolongement de soi-même c'est-à-dire qu'il représente ce que l'on est. Je pense qu'on doit choisir aussi ces parfums en fonction de l'attitude que l'on a en fonction de l'endroit où l'on va en fonction des gens que l'on va rencontrer donc c'est vraiment le prolongement de soi-même et continuer à avoir ce dialogue si ce n'est pas verbal mais au moins par les émotions et par les sensations que peut procurer un parfum. Tous les sens sont présents dans votre vie dans vos créations et on va aller à l'essentiel l'odorat et dans la Villa Botanica il y a une cave à vin parce que vous avez envie de mettre également une passerelle avec l'onologie c'est important aussi à vos yeux. Tout à fait. L'idée de cette Villa Botanica était de pouvoir échanger entre les différents métiers de création entre les différents métiers qui touchent justement cette créativité. Je pense que le travail d'onologue aujourd'hui est assez proche de celui d'un parfumeur. On utilise les mêmes adjectifs les mêmes façons de décrire un vin qu'un parfum et je pense qu'il serait bien qu'on ait des interactions entre les onologues et parfumeurs pour pouvoir comprendre encore mieux ce langage pour pouvoir partager encore plus. On a visité cette cave qui est magnifique et je pense que demain on pourrait faire aussi la même chose dans ce jardin faire venir un sculpteur qui nous apprenne comment il choisit les matériaux comment il va le façonner comment il met ses émotions dans ses sculptures. Je pense que voilà tous ces échanges sont importants et vont nourrir aussi le parfumeur. Le lien avec la gastronomie est exactement dans le même état d'esprit. Pour moi parfumerie et gastronomie sont très proches. On a pratiquement les mêmes ingrédients on a aussi un devoir de création. C'est encore plus complexe parce que pour moi le chef doit à la fois travailler sur le goût le visuel et l'odeur alors que nous parfumants on travaille juste sur l'odeur. Mais il y a vraiment une passerelle et j'aime beaucoup travailler avec des chefs j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs chefs et chacun m'a apporté mon nourri de... Sans j'aime mot ? Oui mon nourri d'accords qu'il faisait en gastronomie que j'ai essayé de reproduire après en parfum. La curiosité est importante pour le métier de parfumeur et travailler avec un chef pour moi nourrit ma curiosité et me permet d'avoir des accords assez inédits. C'est pour ça qu'il va y avoir un potager et un verger dans la Villa Botanica ? Mon souhait est d'avoir un potager puisqu'on travaille avec un chef depuis une dizaine d'années qui s'appelle M. Cavalli. Mon idée c'est d'avoir ce petit potager de façon à ce que le chef puisse venir faire son petit marché quotidiennement dans le potager et nous faire après le repas. Et ensuite on a la chance d'avoir de l'espace ici à la Villa Botanica et j'aimerais faire un verger où on va retrouver tous les fruitiers cerisiers pêchés abricotiers etc. Et l'idée c'est de quand on a fini le repas d'aller prendre le dessert dans les arbres sauf que le fruit n'a pas meilleur goût qu'une fois qu'il vient juste d'être cueilli plutôt que d'être dans l'acier. L'essence au service des émotions vous avez dit il n'y a rien de plus puissant que les émotions elles nous font avancer rêver un parfum est un flacon d'émotions c'est dans ce sens que je travaille l'habillage des odeurs c'est une manière de terminer cette belle visite mais vous confirmez ? Je confirme je suis tout à fait d'accord avec d'accord avec vous même je dis que oui en effet le parfum c'est de l'émotion mettre l'émotion dans un flacon c'est compliqué c'est ambitieux c'est ambitieux c'est très compliqué surtout que c'est un travail c'est un métier artistique donc comme tout art il y en a qui ça va toucher d'autres on va être moins touché l'idée c'est d'essayer quand même de faire voyager de transporter la personne qui va porter le parfum je dis souvent que le parfum c'est aussi comme un livre il faut qu'il raconte une histoire dans le parfum c'est pour ça qu'on a des notes de tête de coeur et de fond c'est ce qui permet un déroulé c'est ce qui permet une histoire et essayer de mettre ces histoires en flacon c'est compliqué mais je m'y attache de façon aussi la plus simple possible la plus lisible possible c'est à dire que ce que je vais raconter verbalement c'est ce qu'on va sentir dans le flacon et je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait cette distorsion entre les deux parce que sinon on perd le consommateur on perd les gens il faut être le plus simple possible et faire simple c'est compliqué merci beaucoup Fabrice merci 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 chers auditeurs et auditrices de nous avoir suivis nous nous retrouvons dans quelques semaines pour un nouveau podcast parole de parfumeur de la maison Firmenich à la maison Firmenich à la maison Firmenich qui site